Le réseau de distribution électrique de la ville-provence Kinshasa sera bientôt amélioré. Deux unités de cabines compactes d'une capacité de 630 KVA ont été réceptionnées par le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité. Ce don de la société égyptienne EGEMAC vient renforcer les liens de collaboration entre la République démocratique du Congo et ce pays frère. Selon le ministre Olivier Mouintzen, ces cabines arrivent au bon moment pour accroître les capacités de la Société Nationale d'Électricité. Nous, notre impulsion est donnée par notre président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekeli-Chilombo. Et donc ces deux cabines tombent vraiment à point nommé parce que nous avons vu de nombreux problèmes en ce qui concerne la desserte en électricité à Kinshasa. Le directeur de département de distribution, Snel Kinshasa, a livré à l'assistance l'importance de ces deux cabines. Les unités que nous avons ici seront utilisées avec une tension de 20 kV. L'unité qui sera installée ici à Limété va décharger la cabine que nous avons au sein de la sous-station Limété. L'unité qui sera installée à Kimbansè, comme je l'ai dit, c'est une unité qui va nous aider à décharger une cabine qui se trouve au niveau de la passerelle de Pascal. Madame Neuvine, directrice marketing de la société Egemak, s'est dit satisfaite de l'arrivée de ce premier lot de cabines. C'est aujourd'hui qu'on commence à gagner le fruit de notre fatigue par l'arrivée de ces deux cabines en réalité pour l'électrification du peuple congolais. Après Limété et Kimbansè, 22 autres cabines de la société Egemak vont arriver dans les tout prochains jours. Le ministre des Sous-Hydrauliques et Électricité, Olivier Mounzemkaling, est déterminé à accroître la disserte en électricité sur toute l'étendue du territoire national.